C'est Habaneuf du 26 septembre 2018 En le cœur de chacun, Abba est présent, se révèle et se dévoile de manière de plus en plus claire. Bien-aimés de l'unique, nous allons pouvoir poursuivre aussi bien vos témoignages que vos questionnements de ces derniers jours. De la même façon, le rythme de mes mots et de mes silences vous conduira, au-delà de toute compréhension, à vivre en vous ce qui est, depuis toujours, antérieurement à toute forme. Le jeu des questionnements et les témoignages ne sont là en quelque sorte que pour accompagner les ultimes bribes de votre révélation totale, en la joie et en l'évidence, en la paix du cœur. Alors, bien-aimés, tu peux commencer. Alors, nous avons une question de quelqu'un qui n'est pas présent. Et un témoignage aussi. Et un témoignage. Je dis tout. J'aurais une question pour Abba, si vous en avez le temps. Durant le sommeil, on est présent ici et maintenant. Et dans le témoignage, merci à toute l'équipe pour tout ce qui est transmis. En écoutant les messages d'Abba de cette dernière session, si je suis allongée, je disparais au bout de quelques minutes. C'est encore plus puissant que les sessions précédentes. L'influence de la pleine lune semble exacerber ce qui doit être traversée. Colère, un peu, tristesse, beaucoup de tristesse et joie, tellement intense quelquefois que cela en devient ingérable pour la personne. Excellente journée. À maintenant. Bien-aimé. Comme cela avait été stipulé par Bidi, voilà quelques années. En vérité, il n'existe nulle différence entre le sommeil, là où il n'y a personne, et ce qui se passe maintenant au travers, comme tu le dis toi-même, de ta propre disparition. Ceci, bien sûr, n'est pas uniquement lié à ce que tu nommes pleine lune, mais à un ensemble de conjonctions existant dans le déroulement du dévoilement final, ce que j'ai nommé apothéose. Vous êtes effectivement rentré de plein pied, depuis cette pleine lune, et je dirais même 24 heures avant, dans la semaine de l'apothéose. Là où tout ce qui était caché en vous, comme au dehors de vous, de quelque manière que ce soit, doit être expurgé, non pas par vous-même, mais bien par le jeu de la lumière et par le jeu de la joie, vous amenant à l'évidence de votre propre dissolution et disparition. Ainsi que tu le dis, il y a une forme de progression. Cette progression n'est pas une avancée de la lumière, mais très exactement son dévoilement, par l'amincissement de plus en plus évident de toutes les voiles et de toutes les illusions, qui disparaissent de votre conscience avant de disparaître de ce monde. Il en est de même par ce que tu dis traversé comme fluctuation de l'humeur. La joie, l'amour nu, éclairent en totalité ce qu'il peut rester, non pas seulement de résistance, mais d'habitude au sein de ce corps. Je ne peux que t'engager et vous engager chacun, qu'en quel que le manque que ce soit se manifeste au travers de vous, de bien comprendre que c'est justement que cela se passe au travers de vous qui permet d'être plein de la lumière et vide de tout ce qui n'en était pas. Il vous est demandé, comme cela a été expliqué longuement, de simplement vous laisser traverser, de ne rien arrêter, de ne rien chercher à comprendre, afin de laisser la joie prendre tout la place, tout l'espace, ainsi que tous les temps. Vous n'avez rien d'autre à entreprendre dans cette période, ni à comprendre, ni à travailler, mais simplement à vous relâcher, et comme je l'ai répété d'innombrables fois et d'innombrables façons durant cette session, simplement de vous placer dans la posture de l'évidence qui ne peut qu'être que joie, qui ne peut être qu'accueillir, qui ne peut être que spontanéité et évidence. D'ailleurs, en ce moment même, chacun de vous en fait l'expérience, en vit les leçons. Et plus vous constatez cela, plus il vous apparaît comme évident qu'il n'y a pas d'autre solution, comme je l'ai dit, que de vous abandonner à ce qui est, à ce qui a été et ce qui sera, dont la traduction au travers de ce corps est la joie. Cette joie sans objet et sans support vous amène bien effectivement à votre auto-dissolution et à votre propre disparition du rêve de la conscience. Si vous acceptez cela et le vérifiez par vous-même, vous comprendrez aisément, en le vivant, que vous n'avez plus besoin de vous encombrer de quelque connaissance que ce soit, de quelque préalable que ce soit, simplement d'être présent, à la limite comme tout un chacun au sein de l'observateur, entre l'être et le non-être. Cela, effectivement, progresse, comme vous êtes nombreux à la constater de jour en jour et, comme je l'ai dit, signant l'imminence et la proximité en termes spatials de l'événement. Rappelez-vous qu'il n'y a rien à préparer, ni rien à anticiper, mais être installé au plus proche de l'instant présent, quelles que soient vos occupations, quelles que soient vos souffrances, quelles que soient les habitudes, quelles que soient vos ultimes croyances. Au plus vous êtes spontané et au plus vous accueillez, plus le processus se déroulera avec intensité, avec joie et avec simplicité. Vous n'avez pas d'autre posture à adopter, vous n'avez pas d'autre élément à rechercher, si ce n'est laisser être ce qui a toujours été là. Bien-aimé, poursuivre. Une question d'un frère qui n'est pas présent. Tu as donné des précisions sur les étoiles, attraction, répulsion, ici, maintenant, Aude. Pourrais-tu continuer en nous parlant des circuits neuronaux en relation avec vision, clarté et les autres, emplacement et fonction, car cela enrichit la pratique. Merci. Bien-aimé, l'ensemble des informations que tu demandes a été communiquée voilà fort longtemps, mais aujourd'hui vous en arrivez à un niveau de pratique qui n'a plus rien à voir avec certains gestes ou certaines postures que vous avez pratiquées pour certains il y a de nombreuses années, afin d'activer les axes de la tête entre les étoiles, mais aussi un certain nombre de circuits. Il n'est pas souhaitable de rentrer ces connaissances en quiconque, mais bien plus pour toi qui utilises cela de simplement placer tes mains de la façon dont tu l'entends entre deux étoiles sans te poser la question du circuit ou de la fonction, car celles-ci t'apparaîtront instantanément et comme je l'ai déjà dit, l'important est le vécu, la compréhension doit passer en secondes. Je te facilite ainsi la tâche sans te la compliquer. Il te suffit des repères anatomiques de l'emplacement de ces étoiles et de placer comme tu le fais habituellement tes mains aux endroits repérés anatomiquement et de constater par toi-même ce qu'il se déroule, ainsi que je l'ai expliqué concernant effectivement attraction-répulsion, attraction-vision et aussi hic et nunc. Il en est de même exactement pour les autres étoiles. J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer par exemple la jonction clarté-précision qui vous permet au niveau de la multidimensionnalité vécue en conscience nue ou quel que soit le véhicule emprunté, de constater que les étoiles clarté et précision mises en vibration et en action te permettent quelque part, même si l'analogie n'est pas tout à fait exacte, de zoomer sur un territoire, sur un temps ou sur un espace donné ou qu'il soit situé dans quelque dimension que ce soit. Ainsi donc, l'axe clarté-précision, par exemple, en plaçant tes mains, va favoriser l'accès à la multidimensionnalité mais surtout l'accès à la clarté intérieure. Cette clarté intérieure ne peut pas être envisagée là non plus comme une succession de visions ou de compréhensions mais bien plus comme un éclairage direct de ce qu'il se produit en la conscience au moment même où tu le feras. Je ne peux que t'engager à tester par toi-même afin de le vivre en toi comme dans le patient ou celui dont tu t'occupes sans réfléchir au préalable à la compréhension car je t'assure qu'à ce moment-là la compréhension sera immédiate et instantanée et ne passera plus par la tête mais directement par le vécu. Il n'y a donc pas de meilleur apprentissage qui soit à la fois aussi simple et aussi plus rapide qui aboutira à la véritable connaissance et non pas à la connaissance extérieure. Ainsi donc il vous appartient à chacun en ces temps-ci particuliers d'utiliser vos mains des cristaux ou ce que vous souhaitez ainsi que je l'ai expliqué par exemple pour le fait de placer la paume de main gauche sur la porte vision ainsi que la paume de main droite sur la porte halle. Il existe bien évidemment d'innombrables circuits et ceux d'entre vous qui avez bénéficié des lectures d'Anaëlle durant de nombreuses années savaient pertinemment pour l'avoir pratiqué d'innombrables fois que de placer simplement ses mains au niveau des étoiles et des portes permet de faire résonner et d'activer en vous certains potentiels et certains fonctionnements absolument pas liés à ce monde même si cela est perçu en ce monde mais concernant avant tout le fonctionnement du corps d'éternité. Rappelez-vous aussi qu'à l'heure actuelle et chaque jour de plus en plus il vous deviendra de plus en plus aisé indépendamment des portes et des étoiles de vous reconnaître directement en quelques informations posées en vous quelques questionnements posés d'obtenir de manière directe la réponse au niveau du cœur chantant littéralement le mental et la compréhension telles que vous avez l'habitude de comprendre les choses. Cette compréhension serait en forme en quelque sorte une compréhension du cœur qui n'a pas besoin de passer par le fril du mental et qui s'impose à vous telle une évidence vous donnant toutes les réponses au-delà de ce que vous avez questionné. Cela est pareil dès l'instant où vous accueillez dès l'instant où vous êtes spontané que cela soit dans les actes quotidiens ou dans un acte de thérapie cela ne fait aucune différence. Vous êtes donc invité chacun à vérifier par vous-même ce qui se produit en votre être dès l'instant où vous percevez ou ressentez quelque vibration que ce soit ou quelque énergie que ce soit. Par exemple vous mettez à sentir quelque chose au niveau de la petite couronne de la tête. Aujourd'hui il ne sert strictement à rien de savoir que ceci est l'emplacement des quatre acalottes à Kodèche ainsi que des quatre éléments entourant les terres primordiales. Il vous suffit de le vivre pour vivre l'explication directement au travers de votre corps et de votre conscience sans plus passer par le mental ou pour le mental. Ceci impliquera aussi une forme de mise en évidence du principe même de ce qui est vécu avec le cœur et viendra tout naturellement vous renforcer au sein de la vérité au sein de la joie. Et cela est bien plus important que de comprendre ou expliquer quoi que ce soit. je vous ai donné encore durant cette semaine quelques éléments précis concernant certaines choses à faire sur soi. Mais rappelez-vous comme je l'ai dit que ceci ne peut être que des béquilles qui ne peuvent que vous aider à vous stabiliser au sein de la vérité mais que en vérité absolue vous ne dépendez de rien de tout ça mais simplement de votre sacrifice de votre sens de l'accueil et de votre présence au sein de l'instant présent. Si vous respectez ces quelques éléments et les expérimentez par vous-même vous constaterez aisément que vous n'avez besoin de rien d'autre et que justement en ayant besoin de rien d'autre quelques dévoilements qui se produisent quelques vécus qui se produisent ne fera que vous rapprocher de cette joie infaillible et qui deviendra immuable. Bien-aimé, poursuivre. Une question d'un frère qui n'est pas présent Quel est le sens de la venue du vaisseau Jérusalem dans le sud de la France ? Bien-aimé, ainsi que vous êtes innombrables de partout dans le monde à avoir constaté un certain nombre de choses inhabituelles en vos cieux et en particulier au travers de formes de nuages n'ayant jamais existé de colorations particulières voire de lumières particulières se déployant à l'évidence dans le même temps de partout sur la planète et préférentiellement au sein d'endroits habités. Le dévoilement de la Confédération intergalactique présente comme je l'avais dit autour de la Terre est maintenant non plus seulement dans les couches ionosphériques mais directement dans ce que vous appelez votre ciel. Ainsi donc, nombre de formes nombre de vaisseaux sont effectivement présents concrètement dimensionnellement parlant comme physiquement parlant au plus proche de vous. Ceci signe un certain nombre d'événements comme vous vous en doutez le sens précis de la venue de Yerushalayim au niveau des six cercles de feu des anciens signe bien évidemment l'accomplissement des 132 jours leur finalisation et donc la présence de l'événement à un terme très très court. Je vous rappelle que vous n'avez rien à entreprendre que vous n'avez rien à préparer que vous n'avez rien à anticiper mais simplement d'être de plus en plus lucide au niveau de l'instant présent de la joie qui vous effleure. Vous vous doutez bien que ces vaisseaux approchant du plan le plus dense de la terre c'est-à-dire du sol de la terre au fur et à mesure des jours comme vous le constatez déjà depuis je dirais une semaine vous allez constater une amplification de votre ouverture de votre joie pour ceux qui perçoivent les vibrations de ce qu'il se déroule au niveau du coeur que cela soit dans les différentes structures du corps d'éternité ou encore au niveau du tort n'appartenant pas à votre corps mais au temps zéro présent en chaque coeur. C'est ainsi que vous réalisez l'alchimie ultime vous permettant d'aboutir à ce que j'ai nommé apothéose qui correspond à la stricte réalité étymologique du mot correspondant à la venue de Yerushalayim annoncé par les trompettes par les signes du ciel et de la terre et avant tout par ce qui se déroule en vous dans le positionnement de votre conscience qui déborde largement la conscience personnelle. Vous n'avez pas à rechercher de jours car vous êtes dedans. Je vous l'ai dit déjà et répété de nombreuses fois durant cette semaine quels que soient les jours annoncés ou présupposés ou prédits rappelez-vous que l'effet de surprise doit demeurer pour autant. Mais cet effet de surprise ne pourra pas être caché au fur et à mesure que vous allez sentir individuellement la progression de cet état de joie sans objet ou au minimum de cette paix ne dépendant d'aucune circonstance de votre conscience personnelle ni d'aucune récrimination de votre personnalité. L'évidence se fait réellement jour aboutissant à cette évidence totale et véridique que j'ai nommée l'apothéose de cette fin d'apocalypse ou de révélation. Soyez le plus présent à vous-même soyez le plus sur Terre soyez le plus présent en votre cœur quelles que soient vos préoccupations quelles que soient vos occupations quelles que soient vos activités la lumière va vous enjoindre de plus en plus souvent de faire attention à elle c'est-à-dire à ce que vous êtes et non pas à ce que vous menez à la surface de ce monde. Il en découlera un découplage de plus en plus net de tout ce qui vous semblait au-delà des habitudes et par le tissu social moral ou affectif bloquer le plein épanouissement de qui vous êtes en vérité. Ce processus est naturel il n'implique de votre part aucun effort parce que cela est spontané cela est fort simple vous avez juste à en constater les effets et à laisser œuvrer ce que vous êtes en vérité au-delà de toute personne de toute intention de toute volonté ou de tout désir comme de toute crainte. Dès l'instant où vous vous placez dans l'instant présent de l'ici et maintenant tout cela ne peut que se révéler à vous cela ne dépend de plus rien d'autre ni d'un quelconque aspect vibratoire ni d'un quelconque aspect énergétique mais cette impression que vous ressentirez est bien loin d'une émotion et vous confirmera de manière individuelle avant même l'apparition d'éventuelles trompettes collectives que l'événement est bel et bien là. Ce que vous disent vos cieux ce que vous dit votre coeur ce que vous dit la lumière concourt à l'événement cela vous a été énoncé et annoncé durant toute cette retraite il vous reste maintenant à le vivre de manière collective comme je l'ai dit et cela est maintenant n'y voyez pas une date précise même si certains annoncent des dates cela est maintenant et cela doit vous suffire amplement et ne doit pas vous faire rechercher un jour précis mais bien plus laisser l'évidence de la joie emporter tout ce qui doit être emporté il n'y a aucune difficulté en cela car comme je l'ai dit la joie prend tout afin qu'il ne reste qu'elle en plus grand nombre possible d'individus et d'individualités afin d'amortir le choc de l'humanité qui effectivement devient de plus en plus perceptible il me semble avoir donné deux probabilités pour ceux qui aiment les comptes concernant la date du 7 mai ou du 16 juin de l'année 2018 il avait été dit par différentes voies que les 132 jours avaient peut-être commencé il vous reste pour ceux qui aiment compter ou décompté à calculer les intervalles existants entre cette date du 16 juin et les 132 jours pour comprendre que cela est effectivement maintenant et peut être dans n'importe quel intervalle de temps rappelez-vous que le meilleur signe n'est pas ce que vous voyez dans vos cieux mais bien ce que ressent votre cœur par rapport à la joie à l'évidence et à la légèreté que vous êtes de plus en plus nombreux à vivre sans vous poser de questions il existe à ce niveau-là je vous l'ai dit un nombre qui permettra de faire basculer la totalité de l'humanité et des consciences ainsi que de la confédération intergalactique des mondes libres ainsi que de toutes les dimensions et de tous les multivers en cet état particulier nommé l'astase nombre de vaisseaux et les plus gros d'entre eux effectivement approchent de la Terre vous en avez vu d'innombrables formes d'innombrables lumières d'innombrables formes même métalliques au sein de vos cieux cela est conforté par le nombre d'observations par la multitude de ces présences en quelque lieu de la Terre que ce soit retenez que simplement le meilleur marqueur de l'apothéose est votre propre apothéose c'est-à-dire le moment où vous vous libérez vous-même de tout ce qui est entravé par la joie et l'évidence de qui vous êtes encore cette révélation vous n'avez donc rien à entreprendre et c'est peut-être en ce moment la chose la plus dure à accepter que tout se fait naturellement et automatiquement et que la meilleure disposition pour vivre cela est simplement et je le redis d'être dans l'accueil inconditionnel de ce qui se produit que cela soit dans le ciel que cela soit sur les événements de votre vie ou sur les événements collectifs bien aimé poursuivons il n'y a plus de questions écrites alors nous pouvons continuer avec les témoignages ou les questionnements au sein de cette salle et m'envoie la ligne écrite d'une sœur qui est présente ici cher Abba chère lumière c'est un témoignage j'ai senti mon père dans mon cœur dans mon cœur sous forme de lumière blanche il m'avait dit avant de mourir nous sommes tous appelés à être des saints ces paroles me sont revenus quand je l'ai senti dans mon cœur j'ai également j'ai également senti mon cœur exploser à l'écoute du témoignage d'Antoine dans ces deux vécus j'ai senti beaucoup d'amour et une odeur de fleurs merci Abba je précise que notre sœur qui est ici ne parle pas français et ne comprend pas tout ce qui est dit à travers les mots bien aimé ceci fait partie de ce que j'ai appelé la manière subite et plus les jours avancent dorénavant moins cela se fera par petites touches mais sera de plus en plus abrite de plus en plus joyeux et de plus en plus évident ceci est lié à un ensemble de facteurs et de conjonctions que nous avons déjà développés la confédération intergalactique ne fait que se cadrer en quelque sorte aux événements et à cette conjonction d'événements ils accompagnent l'événement de la même façon que les éléments sur cette terre que le nombre de frères et de sœurs vivant l'éveil du cœur total mais aussi des réactions de ce monde il est indéniable que quel que soit le niveau de votre observation concernant aussi bien la société que la politique que l'économique que les événements subtils ou visibles au sein de vos cieux ou sur la terre ne peuvent que vous interroger sur le l'événement qui s'est produit ou qui est destiné à se produire à très brève échéance l'ensemble des clignotants comme vous dites est au rouge pour celui qui veut bien voir pour celui qui accepte de regarder sans faux semblant et faux fuyant de voir la vérité en face bien évidemment et vous le constatez parmi d'innombrables frères et sœurs le jeu de la conscience leur fait projeter bien innocemment et bien inconsciemment une nouvelle terre un nouveau monde une nouvelle dimension mais contentez-vous de vivre cette joie ne vous préoccupez pas de demain ou d'un quelconque avenir car dès l'instant où vous vivez cette joie vous ne pouvez plus la perdre et vous n'avez que faire d'une quelconque enveloppe même la plus subtile et effectivement vous n'avez que faire de quelque monde que ce soit parce que vous avez rejoint non pas seulement la demeure de paix suprême mais vous rejoignez réellement l'état originel du non-être antérieur comme postérieur à toute création qui ont toutes échappé au temps ou à l'espace même si vous étiez au sein des mondes enfermés soumis à cette notion de temps qui passe la joie que vous vivez la joie qui se présente même la paix qui se présente à vous bien évidemment fluctuera encore un peu mais ne disparaterai plus jamais même dans les moments où vous sentez qu'elle vous abandonne c'est juste vous qui vous en êtes pour une raison que vous n'avez pas à culpabiliser éloigné à ce moment-là l'intensité et le nombre de frères et sœurs vivant cela sur la terre devient chaque jour de plus en plus conséquent ceci vous avait été annoncé dès le début de cette année par le commandeur des anciens lors de sa dernière intervention de la même façon en d'autres termes par Bidi mais aussi de manière progressive par moi-même qui est chacun de vous il n'est plus temps de cogiter il n'est plus temps de préparer quoi que ce soit car vous êtes en définitive on ne peut plus près quoi que vous dise votre tête quoi que vous dise votre corps ou quoi que vous dise votre vie la joie éclairera tout cela de façon de plus en plus immédiate et de façon de plus en plus claire et comme je l'ai dit même si aujourd'hui vous n'en vivez rien attendez-vous à une grande surprise bien évidemment je ne parle pas de l'événement même si celui-ci est concomitant mais bien réellement et concrètement de votre vécu de la joie que vous êtes vous n'avez donc rien à redouter rien à préparer mais comprenez aussi que vous n'avez rien à espérer vous avez juste simplement à être présent et tout se déroulera et se déroule spontanément automatiquement dès l'instant où il existe un mécanisme saillant au sein de la conscience s'il concerne une quelconque projection au sein d'un nouveau monde ou d'une nouvelle dimension ne vous inquiétez pas vous arrêterez très vite de rêver avec l'événement si vous vous posez la moindre question sur votre aptitude à le vivre je ne peux que vous répéter encore de manière formelle aujourd'hui que nul ne pourra être lissé car rappelez-vous que c'est ici sur cette terre en chacun de vous que l'ensemble de la création et du rêve de la création est réabsorbé vous n'avez rien d'autre à faire que d'être dans la joie vous n'avez rien à en comprendre rien à analyser et réalisez qu'aujourd'hui quelles que soient les conclusions auxquelles vous avez abouti que cela soit par l'observation de la terre du ciel des énergies ou de quelque événement de quelque nature qu'il soit vous n'avez plus besoin d'explication mais vous avez simplement besoin de le vivre et vous n'avez pas besoin d'explication préalable pour le vivre mais simplement d'être là si vous êtes pleinement là quelle que soit encore votre conjoncture personnelle quelle que soit encore les habitudes qui peuvent se manifester laissez tout cela dans les moments de joie ou de paix répondez à l'injonction de la lumière même si elle est légère afin d'accueillir toujours plus cette paix ou cette joie ce sentiment de sérénité et ne vous occupez rien d'autre dans ces moments là vous constaterez alors l'efficacité de cet état dans tous les secteurs de votre vie de manière de plus en plus nette de plus en plus évidente et surtout de plus en plus rapide ne laissant aucun doute en ce qu'il est en train de se dérouler de se vivre comme je l'ai dit non plus de manière individuelle mais collective sur la terre ne vous inquiétez pas du chaos de ceux qui ne comprennent pas de ceux qui s'opposent car eux aussi ne font que s'alchimiser par rapport à cette joie je vous l'ai dit tout ce qui est dedans doit sortir tout ce qui fait écran habitude us, coutume comportement croyance projection ou passé s'évacue dorénavant d'elle même vous avez réellement juste à accueillir la joie qui est là et surtout si vous n'en vivez rien vous n'avez rien d'autre à entreprendre il vous faut rester tranquille et de toute façon vu les circonstances de la terre que cela soit sur un plan physique sur les plans d'activité des éléments que cela soit sur les faits sociétaux que cela soit sur les événements cosmiques ou telluriques peu importe ils vous conduisent tous sans aucune exception à lâcher ce à quoi vous croyez encore quels que soient les rêves de votre conscience sur quelque avenir que ce soit vous verrez bien par vous-même que dès l'instant où la joie est vécue durant un temps suffisamment long vous n'êtes plus soumis à quelque forme à quelque dimension que ce soit vous n'avez plus besoin de rien car tout est déjà accompli et en fait rien n'a jamais démarré et rien n'a jamais fini c'est simplement le rêve qui s'arrête le rêve de ce monde le rêve de l'illusion et le rêve de toute création si vous êtes ici sur terre comme je l'ai dit ce matin c'est que vous êtes comme cela a été expliqué de différentes façons en bout de chaîne dimensionnelle vous êtes à l'extrémité de la création et il se trouve que cette extrémité est aussi le point de départ de la création c'est-à-dire la terre quel que soit l'enfermement quel que soit ce que nous vous avons raconté les uns et les autres qui est la stricte vérité elles appartiennent définitivement à l'histoire et donc appartiennent aux rêves mais ce rêve-là a été le plus important à conscientiser parce qu'il a permis chez beaucoup d'entre vous d'ouvrir les vannes à cette joie inopinée et spontanée chose qui aurait été impossible sans traverser certaines de ces histoires pour la majorité d'entre vous dès l'instant où vous restez tranquille l'inutilité de la conscience vous apparaîtra vous serez alors dans une joie que rien ne peut décrire une joie qui n'a jamais été vécue en quelques circonstances de ce monde et rappelez-vous aussi que les intervenants quels qu'ils soient sont aussi en vous vous allez vous apercevoir malgré leur silence extérieur que chacun d'entre eux peut s'exprimer à l'intérieur de vous avec la même intensité la même vérité avec les qualités qui leur sont propres et intrinsèques mais qui ne sont que les facettes de vous-même bien évidemment puisque nous l'avons dit déjà depuis de nombreuses années mais aujourd'hui vous le vivez l'ensemble de la création est en vous même les mauvais garçons même le diable en personne même ceux qui vous ont enfermé sont bien évidemment déjà présents en vous et ceux de toute éternité et c'est donc bien réellement et concrètement en vous que se solutionne le mystère de la création et de la décréation qui n'est qu'un rêve qui passe et c'est ainsi en vous que vous vous découvrez enfin bien aimé poursuivre nous avons le témoignage d'un frère oui je tiens à partager ce que j'ai vu le deuxième jour de ce stage je tiens à partager ce que j'ai vu le deuxième jour de ce stage c'était dans le ciel en direction du soleil couchant c'était dans le ciel en direction du soleil couchant un nuage a formé la tête d'un lion magnifique un nuage a formé la tête d'un lion magnifique qui m'est apparu comme merveilleux et noble qui m'est apparu comme merveilleux et noble comme une statue de pierre comme une statue de pierre comment ça a duré environ une minute et ensuite ça s'est dissous peu à peu ça a duré environ une minute et ensuite ça s'est dissous peu à peu je tenais à le partager avec tous les stagiaires et tous les frères et sœurs qui nous écoutent ainsi qu'avec Abba bien sûr je tenais à le partager avec tous les frères et sœurs présents ceux qui nous écoutent et Abba bien sûr bien aimé cela se produit de partout nombre de frères et de sœurs ont l'occasion de constater des formes nuageuses pour le moins particulières vous le savez depuis longtemps les vaisseaux en phase d'approche se cachent toujours quand ils viennent des mondes multidimensionnels au travers des nuages prenant dorénavant des formes que vous pourriez qualifier de fantaisistes qui ne sont pas répertoriées au sein des nuages existants même si vos scientifiques essayent de leur donner des noms au fur et à mesure qu'ils apparaissent ils sont bien évidemment débordés par le nombre de morphologies différentes je te précise d'ailleurs que toujours au soleil couchant en ce lieu qui se situe donc juste au niveau du stratovolcan qui est à côté voilà quelques années remontant à 3-4 ans le commandeur vous avait donné un rendez-vous à 19h30 juste au soleil couchant à ce moment-là il n'y avait rien dans le ciel et à un moment donné les nuages se sont rassemblés pour faire le profil du commandeur à dix nombreuses reprises le commandeur avait donné des rendez-vous lors des alignements de 19h en d'autres lieux et d'autres endroits confirmant sa présence dans le ciel au travers d'un signe en effet dorénavant le ciel comme la terre est sous l'influence et l'action de la lumière et non plus des moyens mis en oeuvre par ce que vous nommiez les mauvais garçons pour empêcher les phénomènes qui se produisent bien évidemment et nous vous l'avons dit déjà depuis de nombreuses années la lumière a gagné il suffisait simplement qu'elle arrive à se reprocher suffisamment de vous en tenant compte des conjonctions et événements de la terre l'ouverture du coeur la progression des éléments la progression de ce que vous nommez la divulgation et l'ensemble des révélations qui touchent la terre cela est arrivé et cela se confirme parce qu'il se produit aussi bien en vous que sur la terre comme au ciel au plus vous accepterez d'être spontané et tranquille au plus vous accueillerez au plus cela se dévoilera par-dessus votre personne et mettra fin de manière naturelle à certains comportements certaines habitudes certaines blessures certaines souffrances résiduelles voire même de nombre de maladies au fur et à mesure que vous constaterez la progression de ces pseudo-nuages en même temps vous constaterez la progression de l'amplitude de ce qui est perçu au niveau du coeur ce traduisant je vous le rappelle pour ceux qui ne le sentent pas par la paix et la joie cette joie n'oblira à rien elle vous fera perdre tous les masques liés à la personne elle vous fera perdre tous les conditionnements et tous les contingentements que vous vous étiez imposés vous faisant vivre cette joie de plus en plus incarnée si je peux dire et de plus en plus permanente bien-aimé poursuivons nous avons le témoignage d'une soeur ce matin je suis montée aux elfes ce matin je suis montée aux elfes et je suis restée un moment et j'ai réabsorbé comme ça avait été fait hier les elfes les gnomes les dragons et le... bien-aimé il faut peut-être répéter avant de perdre le film avant et je suis restée un moment et j'ai réabsorbé comme hier les elfes les gnomes les dragons et puis le monde intergalactique et le monde intergalactique et puis je suis restée un moment je suis redescendue je suis restée un moment puis je suis redescendue et quand on a fait la... comment ? à 11h j'étais là et quand on a fait le moment de silence à 11h j'étais là et dans mon coeur dans mon coeur j'avais l'impression qu'ils dansaient tous qu'ils sautaient qu'ils dansaient qu'ils étaient en joie ça faisait comme ça dans mon coeur et j'avais l'impression qu'ils sautaient qu'ils dansaient qu'ils dansaient tous dans mon coeur et quand j'ai entendu à midi enfin pendant le repas qu'il y avait la flotte qui s'installait à Biarritz je m'ai demandé si c'était pas en relation et quand j'ai entendu au repas que la flotte s'installait du côté de Biarritz je me suis demandé si c'était pas en relation bien aimé il y aura toujours une relation parce que c'est la même évidence voilà quelques mois je vous ai annoncé que toute la création tout le rêve de la conscience devait être absorbé ici même sur terre c'est exactement ce qui est en train de se passer il ne peut y avoir d'autres alternatives et c'est la réalité que vous vivez plus vous êtes disponible pour absorber l'ensemble des rêves de la création plus vous éprouverez de la joie de la légèreté et de l'évidence vous n'avez rien à rejeter vous n'avez rien à exclure car comme je l'ai dit concernant l'humanité incarnée personne ne sera laissé et comme je le confirme au niveau de l'ensemble des créations en quelque dimension que ce soit aucune création ne pourra être laissée en dehors de cette joie chacun retrouvera donc au-delà de sa liberté au-delà de la source la vérité celle-ci ne souffre aucune explication celle-ci ne souffre aucune image aucune forme et aucune histoire car comme je vous le disais qui peut désirer autre chose une fois que la joie est là au sein de cette joie il n'y a pas de place ni pour la conscience ni pour la supraconscience ni pour quelque monde ou dimension que ce soit c'est l'évidence que nombre d'entre vous vivent déjà avant même l'événement collectif qui arrive au seuil de votre conscience comme au seuil le plus dense de la terre il vous reste à accepter de manière intellectuelle et logique qu'absolument toute la création est en vous bien évidemment vous êtes nombreux à être contactés par les anciens par les étoiles par les archanges ou par quelque autre entité de lumière mais il vous faut aussi accepter que les méchants garçons sont en intégralité et en totalité en vous vous ne pouvez les exclure vous ne pouvez les ignorer c'est ainsi que vous accomplissez ce pourquoi vous êtes là qui dépasse tout rôle et toute mission collective ou toute attribution de rôle car il s'agit réellement et concrètement d'une oeuvre collective cette oeuvre collective ne concerne pas uniquement ceux qui vivent le processus final parce que l'apothéose concerne tout le monde sans aucune exception quelque apparence que ce soit de destruction rappelez-vous que le chaos engendre la joie non pas parce que le chaos implique la joie mais parce que le chaos met fin à toute illusion et permet de laisser la conscience libre et nue permettant de se retrouver en cette joie sans conscience ainsi donc ce qui vous était inconnu est dorénavant vécu et de plus en plus vivable même malgré la présence de ce corps c'est à chacun qu'il y a la même intensité de cet appel de la lumière quel que soit son positionnement aujourd'hui et quel que soit je dirais les dernières habitudes les derniers conditionnements ou les dernières craintes rien ne peut s'opposer à la joie plus rien ne peut s'opposer à la vérité plus rien ne peut s'opposer à l'apothéose qui est en cours à l'apothéose à l'apothéose bien aimé poursuivre je veux juste rajouter s'il vous plaît que ça recommence à danser mais que personnellement je ne suis pas tout le temps dans l'ici et maintenant notre soeur veut rajouter que ça recommence à danser dans son coeur mais que elle constate qu'elle n'est pas toujours dans l'ici et maintenant cela vient tout seul là aussi ne fais pas d'effort constate effectivement ce qu'il se vit dans l'instant que ce soit de l'ordre de l'activité du mental d'émotion ou de pensée qui passe ou de perception que tu as installe-toi dans l'instant présent de cette façon non pas pour observer ou discriminer mais bien pour accueillir de la même façon aussi bien ton mental que la perception de ton coeur ne fais pas de différence tu as simplement à ne rien arrêter à ne rien figer afin de devenir toi-même l'immuabilité de la joie c'est ainsi que l'apothéose commence à se vivre en chacun cette joie irrépressible que rien ne peut atteindre ou altérer quels que soient les événements intérieurs comme extérieurs la joie je vous l'ai dit est le marqueur total et véridique de ce que vous vivez même si pour l'instant il vous semble sentir qu'une paix nous l'avons dit durant de nombreux mois la paix est l'antichambre de la joie et comme vous le voyez par vous-même même si vous vivez ces moments de joie de façon de plus en plus extensible vous constatez qu'à des moments elles fluctuent mais je vous rassure elle ne s'est jamais partie c'est vous simplement du fait même des habitudes de votre vie qui vous en êtes de façon transitoire éloignée mais même ces moments d'éloignement dureront de moins en moins longtemps et à chaque retour au coeur de la joie la joie prendra de plus en plus d'espace de plus en plus de temps et de plus en plus de votre personnage comme je l'ai dit aussi voilà quelques jours nombre d'entre vous éprouveront des moments de stase ces moments de stase ne correspondent pas à l'ajustement que vous avez vécu pour être nombreux à le vivre entre le 14 décembre et je dirais quelques jours ou quelques semaines avant le début du printemps c'est ainsi que vous observez non seulement la supercherie de la personne et son illusion mais aussi la supercherie de toute spiritualité comme de toute conscience et c'est ainsi que le rêve de la conscience prend fin cette chimère qui a été si joyeuse à jouer au sein des mondes libres et qui pourtant comme vous le savez en bout de chaîne ici sur cette terre a été pour nombre d'entre vous si ce n'est la totalité quelque chose d'extrêmement pénible malgré les bonheurs que la vie a pu vous apporter mais dès l'instant vous n'êtes plus polarisé sur votre vie mais sur la vraie vie petit à petit et de façon de plus en plus abrupte vous comprenez et vivez que vous n'avez rien à faire rien à entreprendre si ce n'est laisser cette joie prendre vraiment tout ceci n'est pas un point de vue ou une idée en l'air mais la stricte vérité de ce qui se déroule sur l'écran de la personne comme sur l'écran de votre conscience comme au niveau collectif bien aimé poursuivre c'est un témoignage mais juste avant je veux corroborer ce que notre soeur vient de mentionner comme je mentionnais au niveau de Abba ce matin c'est cette grande joie qui se vit ce feu de joie en moi et hier lors de la fête j'ai dansé toute la soirée et mon corps voudrait danser toute la journée et être seulement dans la joie et dans la danse donc c'est ce que je ressens vraiment au plus profond de mon être pour ce qui est de mon témoignage ça concerne la rencontre avec les ondines feuilles et dragons dans le vécu il s'est révélé à moi des éléments qui qui m'ont éclairée pour moi maintenant le mot village des fées ou des dragons il ne reste seulement que des des mots pour un peu situer un lieu parce que je ressens vraiment qu'il n'y a plus de cloisonnement tout est ouvert tout est décloisonné et lorsque j'étais là-haut et que je sentais le tout je voyais le tout tout était là et c'est une évidence ce que ça révélait en moi c'est que le tout nous accompagnait mais en même temps le tout en moi s'est révélé le abat en moi s'est révélé à moi à ce moment-là et non plus comme quelque chose qui s'installe mais quelque chose que j'ai vécu et qui m'a permis de de vivre avec ce tout qui nous accompagnait mais plus particulièrement de le vivre en moi cet abat et ce tout bien aimé nous te remercions mais tu confirmes par ton témoignage ce que nous vous disons avec Bidi depuis de nombreux mois cela vous le vivez maintenant et comme tu le constates et que vous aurez de plus en plus nombreux à le constater une fois que vous conscientisez que tout est en vous alors c'est fini vous ne pouvez plus rêver vous ne pouvez plus chercher vous ne pouvez que danser la joie même dans l'immobilité et comme tu le constates et le constatera de plus en plus ce qui t'alimente ce qui te nourrit est bien cette joie tu constateras d'innombrables changements aussi bien dans les relations dans ton environnement mais aussi dans ton propre corps car il existe en effet une forme de rajeunissement et de revitalisation qui se fait spontanément par l'intelligence de la lumière contrastant d'autant plus avec le chaos du monde le chaos n'est qu'apparent il correspond simplement à la destruction de ce qui est désuet et tout ce qui est lié aux structures d'enfermement cette fois-ci non plus seulement au niveau subtil mais directement au niveau physique cela concerne bien évidemment tout ce que la vie dissociée a agencé à la surface de cette planète depuis des temps immémoriaux c'est-à-dire depuis 300 000 ans cela tu le vois cela tu le vis et comme tu le dis il n'y a rien d'autre à entreprendre tout est accompli cela se passe de manière individuelle mais aussi je vous l'ai dit durant cette semaine de manière collective vous en constatez les effets au niveau de vos cieux essentiellement et au niveau de ce qu'il se déroule au sein de la conscience elle-même quelle que soit votre posture aujourd'hui quelle que soit la posture d'un frère ou d'une sœur qui vous semble si loin de ce que vous vivez n'ayez aucune inquiétude le fait que vous le viviez et qu'il soit en vous est déjà en lui-même l'assurance qu'il ne peut que le vivre car dès l'instant où tu vis cette joie et que tu le dis toi-même que tout est en toi que tu es à bas alors à ce moment-là l'autre est reconnu en toi immédiatement même s'il est à l'autre bout de la planète même si tu ne l'as jamais vu peu importe ce qui est accompli en toi s'accomplit en chacun avec la même grâce la même légèreté la même évidence de façon naturelle là aussi et de façon spontanée tu n'as rien d'autre à entreprendre que laisser cette danse de l'évidence se produire qu'apporter ta présence et ton témoignage et tes silences où que tu te situes et tu en verras par toi-même les multiples et innombrables effets sans rien vouloir sans rien demander et sans rien interroger je ne peux que te dire bienvenue en la liberté de la joie bienvenue en l'éternité bienvenue à l'interface de l'être et du non-être qui est ta certitude de retrouver ce que tu as toujours été au-delà de toute création cela est maintenant cela est acté et cela ne peut que se diffuser encore une fois indépendamment de toute intention de toute projection au-delà des derniers entretiens d'aujourd'hui de cette retraite je me permettrai de réintervenir en fonction de ce qui est à vivre si cela est nécessaire non pas pour vous donner d'informations supplémentaires mais quelque part pour vous montrer à travers les mots à travers les silences que bien évidemment nous sommes toujours plus nombreux à vivre cette vérité unique quels qu'en soient les mots quels qu'en soient les spécificités d'expérience elles convertent tous vers le même temps zéro nous vous l'avons annoncé depuis suffisamment longtemps vous êtes effectivement rentré dans le temps où l'ensemble des lignes temporelles se finalisent et sont presque arrivées à leur terme cela veut dire qu'au niveau collectif le temps zéro le temps de l'événement et de la stase peut survenir à n'importe quel moment je l'avais déjà répété voilà quelques semaines en d'autres conditions et d'autres lieux mais cela est prouvable cela est visible cela est vivable la joie qui vous habite plus elle grandira et c'est le cas pour chacun d'entre vous quelle que soit son intensité aujourd'hui ne peut aller que vers une majoration de cette joie que cela soit en intensité en durée mais aussi en quelques circonstances que ce soit vous constatez par vous-même dès que cette joie est là puis aucune préoccupation concernant une quelconque date un quelconque événement ne peut vous intéresser ni vous détourner car effectivement et vous l'avez compris vous êtes chacun d'entre vous l'événement en lui-même pour l'événement collectif il ne pouvait en être autrement je vous l'avais dit dès le début Abba étant chacun de vous bien antérieurement à la création vous reconnaître en Abba ce n'est pas reconnaître quelqu'un d'extérieur c'est mettre fin à toute distance entre vous point de conscience et tous les autres parties de l'hologramme cette résonance cette information du temps zéro se diffuse alors de proche en proche comme de proche en loin et suffit à l'évidence de la joie et de la danse suffit à la vérité et vous le constaterez vous-même si ce n'est pas encore le cas que votre meilleur emplacement pour résoudre tout ce qui peut se présenter est justement celui-là tout le reste vous importera peu au fur et à mesure des jours qui passeront alors bien évidemment cela peut paraître parfois surprenant pour certains membres de votre entourage ou de votre environnement tout simple le plus large mais n'ayez aucune inquiétude d'ailleurs vous ne pourrez plus en avoir vous ne pourrez que demeurer dans cette joie et les autres qui sont déjà en vous se réveilleront en vous et c'est au travers de leur présence en vous qu'ils verront eux aussi sans cela ainsi donc le processus d'absorption des essences qui vous avait été proposé voilà quelques mois trouve aujourd'hui son aboutissement car ce n'est pas ce n'est plus seulement l'absorption d'une essence ou l'absorption d'un groupe mais c'est vraiment l'absorption de tous les mondes qui se produit en vous naturellement la puissance et l'efficacité de tout ce que vous pouvez entreprendre dans la notion de don de service ou d'aide à quiconque sur cette terre et je ne parle pas seulement de thérapie quand vous répondez à ce que la vie vous propose même si cela vous dérange même si vous ne le comprenez pas en définitive vous ne faites que vous accueillir qu'accueillir la joie que vous êtes et reconnaissant l'autre en vous ou en quelque situation que ce soit il est libéré de la même façon c'est cela que la joie vous démontre c'est cela qui vous conduit à la collectivité de l'événement quelles que soient les conjonctions d'événement extérieur ainsi donc réellement et concrètement comme je vous l'avais annoncé vous êtes vous-même ce que vous attendiez vous êtes vous-même l'événement qui met fin au rêve là est la lucidité là est la vérité et là est dorénavant le vécu de chacun merci à ben bien aimé poursuivre c'est un témoignage de ce que de ce qui vient de se passer c'est un témoignage de ce qui vient de se passer mon corps s'est assoupi mon corps s'est assoupi et je suis revenu quand j'ai eu la sensation c'était pas qu'une sensation et je suis revenu j'ai eu la sensation qui n'était pas qu'une sensation d'être la substance qui s'exprimait dans la cage thoracique d'être la substance qui s'exprimait dans la cage thoracique de Jean-Luc cela montre effectivement la fin de toute distance et la fin de toute illusion de séparation quand nous avons martelé les uns et les autres que nous étions tous à l'intérieur de votre coeur vous constatez aujourd'hui que c'est la stricte vérité cela vous devrez vous faciliter de façon énorme les derniers éléments de révélation et vous conduit à vivre cette apothéose car dès l'instant que l'un des anciens Bidi ou moi est révélé en vous bien évidemment vous comprenez que l'autre est vous et que vous êtes autant l'autre et qu'il ne peut exister nulle ségrégation nulle exclusion de quelque chose de quelque monde que ce soit de quelque conscience de quelque événement de quelque enfermement que ce soit réalisant cela alors comme tu le vis en cet instant la joie ne peut que grandir il te semblera n'être qu'un coeur pulsant et vibrant sur un rythme de valse à trois temps ou à plusieurs temps qui mettra fin façon collective cette fois-ci à toute illusion c'est exactement ce qu'il se produit ce n'est pas qu'une sensation comme tu le dis cela est la stricte vérité vous vous doutez bien que ce n'est pas votre coeur organe qui contient toute la création ni même votre coeur d'éternité mais bien le trou noir qui est au centre de votre coeur que nous avons nommé pendant si longtemps le coeur du coeur les expressions comme je vous l'ai dit voilà quelques jours n'ont jamais été choisies au hasard afin que le moment venu vous ayez n'ont pas le même discours mais puissiez conforter votre vécu quand nous parlions d'évidence de danse c'est exactement ce que vous vivez il ne peut rien exister de plus complet de plus simple et de plus beau voilà pourquoi durant de nombreux mois nous avons aussi parlé de la beauté parce que cela est une beauté inconnue et incroyable qui n'est plus seulement de la contemplation extérieure de quelque élément que ce soit de quelque lumière que ce soit mais la beauté de celui qui sait qu'il n'y a qu'une conscience de celui qui vit qu'il est antérieur à tout le monde rien ne peut créer plus de légèreté que n'appartenir à aucune dimension à aucune origine à aucune lignée et de vous retrouver dans ce qui a été nommé l'auteur primordial alors parmi vous qui bien sûr suivez des chemins spirituels peuvent vous dire qu'il s'agit d'un retour en arrière mais ne vous inquiétez pas pour eux dès qu'ils vivront la joie ils n'auront plus ni douter ni s'opposer en aucune manière à cette joie car comme je l'ai dit hier qui voudrait une fois cette joie vécue ne serait-ce que quelques secondes sans priver cela est impossible et c'est exactement le même processus qui se déroulera aussi en ce que nous avons nommé voilà des années les méchants garçons et même dans les archontes c'est la multiplicité de ce processus identique chez chacun quels que soient les mots employés et vous voyez que même ces mots convergent parce qu'ils n'ont pas été choisis au hasard ils correspondaient à la réalité que vous alliez vivre afin que vous puissiez non pas vous retrouver au travers des mots mais vous conforter à travers l'expression de l'étime au moment de votre conscience en le même discours en la même vérité et surtout en l'unique lumière il n'y a qu'un esprit il n'y a qu'une conscience et chacun de vous est à l'origine de la création et a parcouru l'ensemble des chemins de la création selon certaines lignes temporelles certes mais chacun possède en lui la totalité de la création la totalité du rêve comme la totalité du cauchemar tu vois que l'expansion de votre coeur commence à toucher la gorge afin de vous faire faire le deuil sans souffrance de quoi que ce soit bien aimé poursuivre pendant que pendant que vous parliez et suite au témoignage au dernier témoignage de notre frère le coeur s'expansait dans toute la pièce et devenait la pièce qui devenait un immense trou noir en fait c'était comme si nous étions tous cette substance noire qui n'est pas une substance et qui n'est pas noire non plus enfin c'est difficile à exprimer mais de vide de vide et nous étions tous un dans ce vide et tous reliés les uns aux autres les uns dans les autres et un dans ce vide que nous sommes tous enfin c'est pas facile à exprimer mais les choses sont apparues claires bien aimé je te demanderai quand même de rester à mes côtés jusqu'à la fin afin de servir de relais même si le monde entier est en toi j'ai quand même besoin de ta voix pour transmettre les questions des bateaux effectivement vous n'aurez besoin que d'entendre à bas en vous que vous êtes ce n'est pas un jeu de mots quand je dis que l'ensemble des créations et des mondes est en vous c'est ce que vous commencez à constater et à vivre de façon de plus en plus frappante si je peux dire mais aussi de plus en plus légère car ainsi que nombre de témoignages ont eu lieu durant cette semaine essayez simplement de trouver quelque chose qui soit plus enthousiasmant plus vrai ou plus intéressant que cela je vous mets au défi de trouver quelque chose rien ne peut être superposable à ça ni même approché de ça je disais aussi voilà quelque temps que l'absorption des essences allait se faire automatiquement la réabsorption de la création et de la conscience se fait aussi de façon automatique il n'y a plus de carottes ni de bâtons il y a simplement la joie et cette joie est à elle-même l'ensemble des carottes et des bâtons parce qu'elle est en vous dès que vous y acquesserez vous ne pourrez plus sortir même en le souhaitant pour résoudre quelque chose au sein de ce monde vous ne pourrez plus sortir de cet état d'évidence et de cette joie cette joie-là est le feu de l'amour celui qui consomme tout ce qui passe afin qu'il ne demeure que ce qui n'est jamais passé et ne passera jamais le jeu éternel indépendant de toute forme de tout concept de toute dimension de tout monde comme de toute création c'est ce sentiment particulier non pas de bien-être mais que je nommerai si vous le voulez bien de complétude qui se produit en vous durant cette semaine et pour d'autres depuis quelque temps et pour d'autres dans les heures les jours à venir nul ne pourra s'y soustraire et nul d'ailleurs ne voudra s'y soustraire quelque soit son déni d'aujourd'hui quelque soit son déposition d'aujourd'hui car comme je l'ai dit qui aurait envie de résister de s'opposer à cette joie d'autant plus que cette joie pour celui qui ne la vit pas peut lui sembler une illusion ou un rêve c'est là où ce frère qui dirait ça se trompe parce que dès l'instant où il sera touché il ne pourra que se dépêcher de vous rejoindre en cette inluabilité dorénavant vous faites bien plus que réabsorber les essences j'ai bien dit et je répète que vous réabsorbez la totalité des créations corps âme esprit de quelque dimension que ce soit il ne restera que ce que vous avez dit voilà un peu plus d'un an ou un peu moins d'un an mais en tout cas l'année dernière est une loi d'aine relisez-la et vous verrez que c'est exactement ce que vous vivez vous ne dépendez ni d'une forme ni de quoi que ce soit et c'est pour cela que souvent cette canalisation d'Enole Wadden avait été appelée la joie elle en a souvent parlé durant cette heure et demie c'est exactement ce que vous vivez maintenant quelles que soient les souffrances quelles que soient les difficultés et je dirais même que quelque soit ce qu'il peut rester encore d'habitude de souffrance ou de gêne cela n'a plus aucune importance parce qu'effectivement et concrètement au-delà du concept la joie prend réellement et concrètement tout absolument tout en ce monde comme en tout monde bien aimé poursuivre alors je voulais m'exprimer simplement par plaisir pour donner un petit peu mon constat un petit peu aussi de la journée ou du moment bien aimé peux-tu répéter pour le micro notre soeur souhaiterait par plaisir donner son constat du moment du moment avec grande joie depuis vos interventions qui sont pour moi assez récentes depuis vos interventions qui sont pour moi assez récentes et que j'ai vécu de façon totalement différente par rapport aux autres intervenants que j'ai vécu de façon différente par rapport aux autres intervenants il y avait pendant les écoutes une forme de rejet par la personne il y avait dans les écoutes une forme de rejet par la personne il y avait des moments où j'écoutais vos mots et je me disais dis donc Abba tu rabâches mon pote et il y avait des moments où j'écoutais vos mots et je trouvais que vous rabâchiez c'était express enfin il y avait mon pote en plus dans rabâche on entend Abba et donc il y avait des moments où j'écoutais l'enregistrement chez moi et puis voilà il y avait une forme de rejet où ça me saoulait un peu j'éteignais oui donc il y avait une forme de rejet et j'éteignais parfois je réécoutais un peu plus tard parfois pas du tout parfois je réécoutais un peu plus tard parfois pas du tout et sur la résonance dont on parlait ce matin ou hier et sur la résonance dont on parlait ce matin ou hier quand vous dites que ce ce qui se déroule de toute façon par cette résonance là qu'on le veuille ou pas que ce soit rejeté ou pas ce qui se déroule ou pas ce qui se déroule dans cette résonance que ce soit accepté ou pas que ce soit accepté ou pas qu'on le veuille ou pas ou qu'on le veuille ou pas je le constate dans ma relation avec l'écoute des interventions je le constate je le constate dans mon rapport dans mon rapport dans mon rapport les écoutes ou euh avec les interventions et je constate comment mon rejet je constate comment mon rejet du coup permet à ce que le processus de disparition de la personne permet à ce que le processus de disparition de la personne se fasse naturellement se fasse naturellement et donc maintenant quand je participe ou quand j'écoute vos interventions maintenant quand je participe ou que j'écoute vos interventions tout ce qui peut être encore répétitif tout ce qui peut être encore répétitif ça n'a aucune importance ça n'a aucune importance et dans ma vie moi qui rabâche beaucoup aussi dans ma vie moi qui rabâche beaucoup aussi j'ai souvent dit foutez-moi la paix j'ai souvent dit foutez-moi la paix mes enfants le disent maintenant aussi d'ailleurs mes enfants le disent aussi d'ailleurs et je constate que même dans cette expression qui était aussi une répulsion et je constate que dans cette expression qui était aussi une répulsion maintenant cette paix est là aussi maintenant cette paix est là aussi maintenant la paix est là je te rassure bien aimé moi aussi en m'écoutant je ne me supporte plus et je m'envoie et voilà donc c'est cool merci c'est cela l'évidence même je vous l'ai dit quelle que soit votre réaction ou non réaction et Bidhi vous l'avez dit aussi ces mots et ces paroles ne pouvaient échouer quelle que soit votre posture d'aujourd'hui comme vous êtes à bas même si tu ne le sais pas et ne l'accepte pas écoutons à bas même s'il te saoule même s'il t'endort même si tu éteins comme tu dis il est là et c'est cette forme de capitulation que tu le veuilles ou pas qui crée la joie et cela est la même chose pour chacun l'écueil serait simplement de vouloir identifier la personne qui s'exprime comme autre chose que toi-même comme il n'y a plus de distance comme il n'y a plus de cloisonnement tu ne peux qu'en rire et c'est d'ailleurs ce qui se passe mais je te rassure il est évident qu'à force d'entendre à bas vous ne pouvez que dormir et qui dort est en joie vous n'avez plus besoin de mes mots vous n'avez plus besoin de mes silences vous avez simplement besoin de vous reconnaître même par le dénu cela fonctionne de la même façon et c'est cela qui est le reflet de l'intelligence de la lumière en action quel que soit l'événement quelle que soit la posture de votre conscience à quelque niveau que ce soit c'est trop tard vous êtes contaminé vous vous êtes retrouvé bien aimé poursuivons le temps que les questionnements où les témoignages émergent vous avez dû constater vous êtes fort nombreux entre cela que quelles que soient les questions que vous vous posez vous avez la surprise de voir Kaba y répondre apparemment au sein d'un autre personnage celui qui s'exprime mais bien évidemment que si vous avez posé la question la réponse y est déjà elle n'est simplement pas dans le même temps et vous êtes parfois stupéfaits d'avoir une réponse à une question que vous n'aviez pas posée ici ou ailleurs et pourtant vous avez la réponse comment pourrait-il être autrement quand l'intelligence de la lumière est aussi manifeste aussi palpable et aussi perceptible cela participe aussi de l'évidence cela participe de la joie et de la légèreté c'est pour cela d'ailleurs que certains d'entre vous s'endorment aisément puisque de toute façon même si vous n'entendez pas même plus le silence ils s'impriment de toute façon non pas à travers les ondes mais comment pensez-vous directement en chaque coeur ici même comme de partout cela ne fait en rien celui qui s'exprime quelqu'un de différent ou de plus élevé bien au contraire car comme l'avait dit le maître Philippe si vous voulez être tout il vous faut d'abord être rien mais dès l'instant où vous n'êtes rien vous êtes effectivement le tout et tout ce que vous dites quelle que soit l'audience ici de l'instant ou plus tard cela touche l'ensemble des univers et de la création il n'y a pas besoin de le conscientiser il n'y a pas besoin de le mémoriser il n'y a pas besoin de le voir sur l'écran de projection de la conscience mais simplement de l'exprimer et l'évidence de l'intelligence de la lumière ainsi que nous soyons réellement et concrètement les uns dans les autres et bien suffit à tout résoudre et dès qu'un abat est en joie tous les autres abats ne peuvent qu'être en joie c'est comme ça que vous concourez à l'établissement du temps zéro collectif pas autrement quoi que vous fassiez quoi que vous disiez que vous soyez en accord en désaccord en rupture en opposition frontale cela ne changera rien mais rien du tout je dirais même que pour ceux qui seraient en opposition frontale c'est eux qui ont le plus de chances de vivre le retour non pas de bâton mais le retour de la joie la lumière ne peut échouer en aucune circonstance et en aucun événement comme en aucun silence et en aucun mot et cela ne dépend pas des mots d'abat que vous entendez cela dépend de l'abat que vous êtes puisqu'il n'y a plus de distance et plus aucun poisonnement et qu'aucune forme ne peut vous abuser et qu'aucun monde ne peut vous abuser c'est donc bien inexorable irrémédiable il n'y a pas de traitement si je puis dire vous êtes le traitement bien aimé poursuivons une soeur souhaiterait témoigner alors nous écoutons tout à l'heure pendant que vous vous exprimiez à bas tout à l'heure pendant que vous vous exprimiez à bas mon coeur a été comme un aspirateur où chacun du groupe pénétrait dans mon coeur mon coeur a été comme un aspirateur où chacun du groupe pénétrait dans mon coeur et ça a ramené en moi une sensation et une vision que j'avais enfin j'ai vécu ça il y a quelques semaines cela a ramené réactivé réactivé en moi une sensation que j'avais eu il y a quelques semaines où je vivais à la fois l'intérieur de mon coeur où je vivais à la fois l'intérieur de mon coeur et à la fois je le voyais à la fois je le voyais je le voyais comme un trou béant dans mon coeur c'était noir c'était noir et dans mon coeur il y avait comme comme une grille ou un grillage qui était mouvant il y avait dans mon coeur comme une grille ou un grillage qui était mouvant qui faisait comme un tube une sphère qui était vivante qui faisait comme un tube une sphère qui était vivante. Et qui se repliait sur lui-même. Et qui se repliait sur lui-même. Et ça bougeait, ça avançait et ça pénétrait à la fois dans mon cœur. Ça avançait, ça pénétrait à la fois dans mon cœur. Et ça venait de rien et ça repartait dans le rien. Ça venait de rien et ça repartait dans le rien. Et cette grille, cette matrice, elle était dans un mouvement constant. Cette matrice était dans un mouvement constant. Et j'étais à la fois ça, je me sentais être ça. Je me sentais être ça. Et à la fois je le voyais. Et à la fois je le voyais. Et à ce moment-là, quand je le vécu, je me suis dit mais il manque un bout parce qu'il n'y a rien au bout. Quand je l'ai vécu, je me suis dit il manque un bout parce qu'il n'y a rien au bout. Et là, en sentant toutes ces essences de mes frères et sœurs pénétrer dans mon cœur. En sentant toutes ces essences de mes frères et sœurs pénétrer dans mon cœur. Je me dis il n'y a pas de bout en fait. Je crois. Je me dis en fait, il n'y a pas de bout, je crois. Il n'y a pas de bout. Voilà, c'est tout. Bien aimé, comme je le disais, qui peut encore douter en vivant cela ? Et c'est justement le fait que vous en témoignez ici comme partout, qui au-delà de mettre en rage ceux qui ne le vivent pas dans certains cas, et en particulier dans certains milieux dits spirituels, l'échauffement qui se produit à ce moment-là débouchera inéluctablement sur la joie. Même vos réactions, de quelque nature qu'elles soient, échauffent les particulières d'Amentine qui sont présentes et permettent le cœur du cœur. C'est en ce sens que de façon plus ou moins ironique, je disais que cela ne pouvait pas échouer et que cela effectivement était automatique, spontané et totalement irrémédiable. Cela a été prononcé voilà quelques mois. Vous le vivez aujourd'hui assurément de façon très joyeuse. Et finalement, je dirais, dans cette toute fin des temps, cela va encore progresser chaque jour. Ce n'est qu'un début, si je peux dire, au moment de cette fin, le début rejoint la fin, la fin rejoint le début, dans tous les sens du terme et de toutes les façons possibles. Bien-aimés, poursuivons. Un dernier témoignage. Depuis votre début d'intervention, depuis votre début d'intervention, je ne sais pas pourquoi vous me tutoyez tous, vous ne vous voyez plutôt que d'être... Moi, je n'arrive pas à me tutoyer. Bon. Mais elle a raison de dire vous, puisqu'elle a la totalité des consciences. Elle ne s'adresse pas à moi, mais elle s'adresse à tous les abats qui ne sont pas. Elle s'adresse à elle-même, donc elle ne peut que dire nous ou vous. D'accord. Alors, depuis le début de notre intervention, Depuis le début de notre intervention, Cela est beaucoup plus cohérent, d'ailleurs. Je sens des mouvements très intenses dans ma tête. Je sens des mouvements très intenses dans ma tête, surtout derrière les yeux, au niveau du front. Surtout derrière les yeux, au niveau du front. Cela fait comme une danse effrénée de je ne sais pas quoi. Cela fait comme une danse effrénée de je ne sais pas quoi. Et ? Et ça me dérange. Et ça me dérange. Qu'est-ce qui est dérangé ? La personne, bien sûr. Oui. Oui. Tout ce qui te dérange t'amène à bon port. Tu le constateras dès que je l'arrêterai de m'exprimer. Mais effectivement, Ceux qui perçoivent l'énergie, ce qui est ton cas, Au-delà de ce qui se passe dans la poitrine, Peuvent sentir un certain nombre de choses qui se produisent dans la tête. Cela peut même être douloureux, au sens où vous l'entendez et le vivez. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Tu verras par toi-même, Que dès que j'aurai fini de rabâcher, Dès que tu en auras marre de t'entendre toi-même, Puisque nous parlons de la même façon, Tu verras ce qui va se passer. Je crois d'ailleurs que tu es la dernière question, Et que dès l'instant où Abba aura ouvert les yeux, Tu vas voir ce qu'il va se produire. Je le sens déjà. C'est aussi simple que ça. Dernier, tu m'annonces donc par là, Il est temps de se poser, n'est-ce pas ? Si tu le veux bien. Vraiment, il y a des elles. Nous le voulons bien apparemment. Alors nous nous retrouvons d'ici un moment. Je ne vous dis pas au revoir, Mais je vous verrai simplement les yeux, Et vous verrez ce qui va se passer dans chacun de vous. Dieu vous dit donc, A tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada